salut tout le monde j'espère que vous allez bien mardi ou autre du jour on commence avec l'échauffement on aura trois rangs avec diagonal plank des inchworms et des glute bridge avec serré au niveau des omoplates je vous montre ça bon Pour la partie renforcement musculaire, on va axer aujourd'hui sur ceinture lombaire fessier avec deux mouvements sur un format de Tabata, mais en double Tabata. Donc un Tabata classique, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos sur 8 intervalles. Là, on va faire la même chose, 20 secondes, 10 secondes sur 16 intervalles. Première intervalle, on fera des Kettlebell Swing, puis 10 secondes de repos. Deuxième intervalle, 20 secondes, Chinese Plank. Je vous rentrerai le mouvement. Troisième intervalle, on revient sur Kettlebell Swing. Quatrième intervalle, Chinese Plank. Et on inverse comme ça sur 16 intervalles au total. Donc pour les Swing, vous pourrez travailler avec un sac, avec une Kettlebell, avec une dumbbell, avec un poids classique, tout ce que vous voulez. Pour la Chinese Plank, pensez bien à planter les talons dans le sol et à bien amener les hanches vers le ciel avec les fessiers serrés au maximum. 16 intervalles au total, ça va bien chauffer la chaîne postérieure. Bon courage ! Pour le Wood, vous me connaissez, j'aime bien les formats qui changent un petit peu. Aujourd'hui, on fait encore un format différent. On va faire 15 rounds avec 4 mouvements différents. On fera 10 mètres de run, avec donc un aller-retour sur 5 mètres. Ensuite, on fera 3 Devil Press, puis 4 Handstand Push-up et 6 Pistols. Donc sur ces 15 rounds, à chaque fois, on répète et on va le plus vite possible. Ça fait un gros volume de répétition, mais découpé sur plusieurs rounds. On essaie de garder une intensité constante. Et pour les meilleurs, on ira chercher moins d'une minute autour à chaque fois. Je vous montrerai les adaptations pour chaque mouvement. de la Pour ça que je pense prête, j'écris brани jum Parval, je vais lui montrer, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501